Bonjour, je m'appelle Léo, je fais partie du B-C2C, qui est dans l'équipe SMAC de l'IRIT. Moi, je suis alternant et je réalise la conception d'une simulation trafic de voitures. C'est pour l'expérience du système de transport intelligent. Pour l'instant, les objectifs, ça va être de réaliser plusieurs scénarios. Un scénario, ça va vraiment être de créer un flux de véhicules et d'y insérer 2-3 véhicules un peu plus intelligents sur lesquels on va pouvoir récolter des informations à l'intérieur d'un environnement assez réaliste. On va avoir des scénarios réalistes, des conditions réelles, où on va avoir des vues micro et macro. Donc, micro qui va être vraiment de récupérer des informations sur le véhicule et macro qui va plus être de récupérer des informations sur le flux de véhicules au complet. Et une des choses importantes, c'était que tout soit open source, pouvoir transmettre nos recherches, transmettre ce qu'on a fait et que ce soit accessible pour tous. Donc, pour répondre à tous ces besoins, on va avoir Carla. D'abord, j'ai étudié plusieurs simulateurs comme Apollo, par exemple, qui permettaient de faire tout ça avec un seul simulateur. Malheureusement, Apollo n'était absolument pas open source. Beaucoup de fichiers binaires, donc on n'avait pas la possibilité de les modifier, de changer le comportement des voitures. Donc, ça nous intéressait moins. Donc, j'ai étudié Carla un peu plus et il semblait convenir aux besoins. Donc, il était avec un certain réalisme. Beaucoup de micros, donc des capteurs sur les véhicules sur lesquels on peut récupérer des données. Et bien sûr, open source, c'était important. Malgré ça, quand on voulait créer un flux de véhicules, c'était très lourd. Et lors de planter, les capteurs des voitures déconnaient, ça partait dans tous les sens. Donc, je l'ai associé avec Sumo qui, lui, est là depuis des années. Donc, ça va aussi nous permettre de récupérer les algorithmes qui ont déjà été faits sur Sumo. C'est un simulateur qui est il y a depuis longtemps, car là, il y a depuis moins longtemps. Et du coup, Sumo, lui, ce qui va permettre, c'est d'être peu accouté en ressources. On voit, ce n'est pas magnifique, il n'y a pas de réalisme, mais ça va permettre de créer un flux de véhicules très facilement, très aisément et avec peu de ressources. Et bien sûr, c'est totalement open source aussi. Donc, le but, vraiment, d'associer les deux, c'est d'avoir la micro d'un côté, la macro de l'autre, et de manière à avoir peu de ressources, soit peu coûté en ressources. Donc, on va prendre, précédemment, Carla. Donc, Carla, il va récupérer un OpenStreetMap ou des maps qui sont déjà créés sur Carla. On va les insérer sur Carla. Donc, on va avoir une vue assez réaliste. Et on va pouvoir y insérer une météo assez modulable, donc différentes météos, et d'un véhicule anti-tile, donc tout ce qui va être piéton, vélo, obstacle. Ensuite, Carla va créer un véhicule héros, on peut en créer deux ou trois, on n'est pas beaucoup parce que sinon, ça va commencer à être coûteux et c'est parce qu'on veut. C'est pour ça qu'on utilise Sumo. Sur ces véhicules, on va pouvoir récupérer, donc, plusieurs et avoir des informations. De l'autre côté, on va avoir Sumo. Donc, Sumo, à la base, on va seulement récupérer un OpenStreetMap. On crée un réseau. Donc, vous voyez, ce n'est pas très réaliste, mais c'est au moins un réseau routier de la map. On va le mettre sur Sumo. On va générer aléatoirement un trafic avec plusieurs routes, plusieurs véhicules, donc un flux dense de véhicules. Et sur ces véhicules-là, on va pouvoir changer leur couleur en fonction de leur vitesse, en fonction des émissions de gaz qui diffusent et en fonction de leur temps d'attente et ainsi de suite. Donc, le petit de la continuation, ça va être de récupérer sur un OpenStreetMap, une map de Carla. On va donc en faire un réseau et la mettre sur Carla. Sumo va générer tout le trafic. Carla va générer tout ce qui est un véhicule-entité, la météo, donc tout le réel, tout l'environnement. Et ensuite, une fois que la co-simulation, ça, ça va vraiment être la co-simulation. Et une fois que cette co-simulation est prête, on va y rajouter ces véhicules héros à l'intérieur, sur lesquels on va seulement récupérer les informations des capteurs. Et donc, on va arriver à des exemples. Vous avez un exemple avec une OpenStreetMap, ici. Vous avez Sumo ici, Carla ici. Et avec des maps déjà faites par Carla, donc un peu plus réalistes, et avec le réseau ici. Donc, on va essayer d'avoir, d'abord, on a essayé d'avoir une grande banque de simulation pour pouvoir récupérer des informations par la suite. Donc, on a créé plusieurs scénarios, donc les plus diverses possibles. On va essayer de récupérer, on a trois grandes catégories. Donc, on va avoir tout ce qui est intersection, donc rond-point, intersection à quatre voies, avec ou sans feu. Ensuite, on va avoir les routes, donc tout ce qui est périphériques, routes de campagne, routes à double sens avec, dépassement, sans dépassement, et ainsi de suite. Et ensuite, on a les regroupements de voies et les insertions sur autoroute. Et un des buts dans le futur, ce serait de vraiment automatiser cette génération de scénarios. Pour pouvoir seulement demander, je vais vouloir une intersection avec tant de véhicules, et ça va nous créer la simulation qu'on a besoin, directement. Donc là, je vous présente un exemple de co-simulation. Donc, c'est une simulation d'une intersection à quatre voies, avec des feux. Donc, on va avoir ici, sumo, on va voir, on va voir, c'est pas très réaliste, on a des petites véhicules qui apparaissent. Ici, on les voit apparaître de manière plus réaliste. Donc, on les voit, il y en a quelques-uns qui apparaissent, voilà, ici, ils apparaissent. Ils vont faire un chemin, puis une fois qu'ils ont fini leur chemin, ils vont disparaître. Donc là, c'est la map suivie par la suite. Moi, j'ai récupéré juste cette partie de la map, et du coup, ils vont disparaître, ils ont fait leur chemin. Donc ça, ça va vraiment être la co-simulation. Donc plus tard, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer un véhicule un peu plus intelligent, qui va rentrer à l'intérieur, sur lequel on pourra récupérer des capteurs. Mais là, déjà, on pourra récupérer plusieurs choses. Là, je ne l'ai pas mis en place, mais on va changer la couleur des véhicules sur sumo, pour avoir des informations. Donc ensuite, on va avoir une grande variété de capteurs. Donc, premièrement, on a des capteurs de détection. Donc, tout ce qui va être collision, tout ce qui va être sortie de voie, tout ce qui va être obstacle, tout ce qui est détection, tout ce qui est détecteur. On va pouvoir créer de nouveaux capteurs. Si on connaît les calculs, on va pouvoir mettre en place de différents capteurs, même à partir des capteurs qui sont déjà sûrs, on va pouvoir en mettre de nouveaux. Donc, voilà. Je vais le modifier un petit peu. Je vais lancer avant. Et du coup, là, vous avez un exemple de l'ensemble des capteurs qui vont être plus au niveau de la caméra. Vous avez des capteurs de profondeur. On va pouvoir gérer la profondeur, des capteurs de sémantique, où on va donner une entité à chaque objet sur la carte, et pouvoir récupérer quelle entité c'est, et du coup, lui mettre une couleur en fonction de son entité. Donc, si ça va être quelque chose de solide, végétal, un véhicule, des lignes de conduite, ainsi de suite. On va avoir aussi un lidar. On va avoir une caméra qui va récupérer la vision dynamique, donc puisqu'il y a ombre, lumière. On va pouvoir avoir la caméra de base distordue. On va aussi avoir le flou optique qui montre tous les pixels de la caméra qui sont en train de bouger. C'est l'ensemble des capteurs qui sont présents sur CARA. Ensuite, on va avoir une simulation assez vivante. Donc, comme j'ai dit, on peut avoir à insérer des noms des véhicules de frontière, donc tout ce qui est piétons. Ici, on va pouvoir voir. J'ai aussi prévu d'entrer des vélos, mais là, pour l'instant, on va surtout les piétons. On va pouvoir donner un pourcentage de choix. Est-ce qu'ils vont choisir de traverser la route ou non ? Est-ce qu'ils vont pouvoir choisir de courir ou non ? Comme ça, on va avoir un pourcentage de choix. On va avoir un pourcentage, on va mettre des piétons et un peu plus de vie dans la cimature. Et ensuite, on a une météo modulable pour finir. On va pouvoir passer du jour au coucher de soleil, à la nuit, du brouillard. On va aussi avoir la pluie, un revêtement mouillé sur le sol. Donc, on a plusieurs possibilités. Ce n'est pas encore la neige. Et le seul inconvénient, ça va être que ces conditions méthodologiques, elles n'influent pas sur le comportement du pilote automatique, malheureusement. Mais on va essayer de mettre ça en place par la suite. Donc, on va vraiment parler des perspectives. Les perspectives, ça va être de récupérer les données des véhicules, bien sûr, pour qu'on puisse les traiter. C'est un stage qui va aider pour ça. Ensuite, on va avoir une automatisation de la génération des scénarios. Comme on en a parlé, ça va être intéressant de pouvoir finalement demander. Il va falloir une intersection avec tant de véhicules. Je veux que les véhicules, par exemple, visent un comportement particulier. On va pouvoir tout insérer. Et hop, l'assimilation va se faire. On n'aura plus qu'à lancer d'une ligne de commande. Ce serait le mieux. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place. Ensuite, on va essayer de rentrer une prise en compte de la météo. C'est quand même intéressant. Le capteur Copt, qui est un changement météorologique. Mais ça, je vais aller le voir sur le Discord de Carla. Ils sont en train d'en parler. Ils sont en train d'essayer de le mettre en place eux aussi. Donc, ça va être intéressant. Et ensuite, on va essayer d'ajouter un réseau de communication dans ce moment pour que les véhicules communiquent entre eux. Et avoir ce côté-là aussi qui s'ajoute. Donc ensuite, comment utiliser la co-simulation ? Pour ça, j'ai gentiment créé beaucoup de documentation. Donc, on a toute une documentation pour Carla. Avec un maximum de choses. C'est ce qui m'auteur que j'ai pu étudier. Ensuite, on a toute la liste des capteurs fournis par Carla. J'incrémente aussi avec plusieurs choses. Les moments où ils vont se déclencher. Quand est-ce qu'ils sont utilisés ou non par les véhicules. Et toute une documentation ici pour Sumo. Et comment lancer la co-simulation. Donc voilà. J'ai fini. Est-ce que vous avez des besoins ? C'est surtout pour ça qu'à la base, on faisait ce café. C'était pour avoir les besoins des gens. Donc, si les gens avaient des besoins à propos des données qui seraient récupérées par la suite. Mais si vous avez aussi des questions, je suis là pour arriver à plus. Voilà. Alors, moi, j'ai une question. C'est pas forcément à toi. C'est plus en général. Est-ce que le terme de réalisme est bien utilisé ? Je ne suis pas certain sur le terme réalisme. Parce que, en fait, ta simulation, en fait, sur Sumo, elle est réaliste aussi. Elle est représentative de la réalité. Non, non. Ce n'est pas réalisme que j'aurais utilisé. Non, le terme, c'est plutôt, c'est plus réaliste. Il y a plus de choses. Je ne sais pas. Donc, moi, j'ai vraiment un souci avec ce terme-là. Je ne pense pas que c'est exactement ce que tu veux faire comprendre. C'est graphique. Elle est graphiquement plus réaliste. Est-ce que c'est ça qui est important ? Tu me disais le faire d'abord. Vous gardez le capteur sur la voiture ? Carla, ça va être intéressant pour ça, justement. Parce que les capteurs vont pouvoir avoir des objets autour qui vont être détectés par tout l'ensemble des capteurs. Sur Sumo, il n'y a pas tous ces capteurs-là. On va vraiment les avoir fait sur Carla. C'est ça qui nous intéresse. On va vraiment récupérer les infos des capteurs qu'on n'a pas sur Sumo et qu'on a sur Carla. Mais Sumo est intéressant parce que ça fait longtemps qu'il est présent. Et du coup, il y a beaucoup d'algorithmes qui sont là. Il y a beaucoup de possibilités d'insertion d'algorithmes de systèmes intelligents dessus. Et du coup, passer par Sumo qui est là depuis longtemps et l'utiliser et l'utiliser dans un filmateur comme Carla, qui est là depuis pas longtemps, mais qui va apporter les capteurs et apporter l'environnement un peu plus réaliste. Non, c'est juste que je pose la question. Je n'ai absolument pas d'agrément. C'est une vraie dérogation. Sur la notion de co-simulation, pour être bien sûr, c'est qui qui dirige qui ? Alors, il n'y a pas vraiment de... Il y a des gens, c'est juste que Sumo, il va dire à Carla, tu me fais apparaître une voiture là, donc il va faire apparaître la voiture sur... Ce serait possible manuellement, on pourrait faire nous-mêmes, mais c'est compliqué parce qu'il faut donner des points précis, une nouvelle gestion exacte, alors que Sumo, il connaît déjà la localisation. Pour lui, c'est plus simple. Donc, Sumo va faire apparaître le véhicule et il lui dit, toi, tu vas aller là, tu vas aller de cette route à cette route, de cette route à cette route, de cette route à cette route. Il dit juste ça au véhicule et en ce cas là, il va dire au véhicule, non, là, tu as un feu, donc tu t'arrêtes. Tout ce qui va... Le comportement un peu du véhicule va être géré un petit peu par Carla, mais c'est Sumo qui va lui donner sa route. C'est le véhicule qui est autonome alors ? C'est lui qui gère son propre... C'est ça, parce que, par exemple, si on insère un véhicule au milieu, il va s'arrêter, il ne va pas traverser, alors que Sumo, lui, s'il n'y avait pas... Pour Sumo, il n'y a pas de véhicule, donc normalement, tu ne devrais pas traverser. Mais Carla lui dit, non, il n'y a un véhicule. Sumo, il fournit le coup pour moi, mais le Sumo, il ne faut pas... Pas forcément. C'est vraiment des routes aléatoires. Elles peuvent être même inscrites manuellement. Moi, je les génère automatiquement. Ça fait des routes aléatoires pour chacun des véhicules, mais on pourrait même créer tout un système manuellement pour dire telle voiture va à tel endroit, telle voiture va à tel endroit, ainsi de suite. Donc, Sumo donne la trajectoire, on va dire, pour faire un véhicule, qu'il envoie Carla, et ensuite, on va dire, pas à pas, c'est Carla qui fait avancer le véhicule. Carla, oui, il a avancé le véhicule et surtout, elle lui dit, il y a des choses, il y a des obstacles qu'il faut qu'il y ait. Et ensuite, cette info est renvoyée à Sumo ou pas ? Sumo, lui, va localiser la voiture dans la simulation et voir que la voiture, elle est à cet endroit dans la simulation et lui faire continuer son chemin. Mais c'est-à-dire, à la fois, Carla et Sumo qui feront avancer indépendamment les deux voitures ? Non, c'est plutôt, Sumo lui dit d'aller là et Carla lui dit comment il y avait. Et Sumo constate, il est où l'avancée ? Il constate l'avancée du véhicule. Donc, il y a un retour de Carla Sumo sur la position des véhicules ? Certainement. Ça, je sais. Je sais juste que Sumo, il est au courant du trajet, il voit le véhicule sur la simulation, même si le véhicule change de voie, c'est un physique qui s'est terminé de la voie. Et lui, il veut juste que ce véhicule, il aille à telle destination et il lui dit tu vas à telle destination. Quelle est la liberté du véhicule ? Il peut être un piéton ou pas ? Comment il choisit ça ? Ça, c'est Carla ? Non, parce que comme Carla crée des piétons, à la voie qu'il y a un piéton, il va dire au véhicule, non, il n'est un piéton. Et qu'est-ce qu'il décide qu'un véhicule dépasses, par exemple, ou autre ? C'est Carla aussi. Ça, je ne sais pas. Pour en tout cas, il n'y a pas trop de dépassants qui demandent la réussite. Je pense à l'obstacle que les véhicules qui arrivent, par exemple, pour l'instant, les véhicules s'arrêtent. Pour l'instant, il ne dépasse pas, malheureusement. L'intégration de Carla-Sumo, c'est déjà quelque chose que tu n'as pas fait 2-0 ? C'est déjà quelque chose qui existe. Carla-Sumo qui a existé et la co-simulation était possible. Après, j'ai cherché à jusqu'où c'était possible. Ça me sert surtout à créer ce flux dents, ce trafic qui n'est pas possible sur Carla à cause du coût. Sur Carla, c'est trop coûteux de créer ce gros trafic. Carla n'arrive pas à gérer parce qu'il y a un traffic manager qui existe sur Carla qui gère l'ensemble du trafic, mais il est beaucoup trop coûteux en ressources, alors que Sumo, ça a été étudié depuis un moment, et du coup, c'est très peu coûteux. Puisque Sumo dit juste que tu as un véhicule là et demande à Carla ou l'amener les véhicules. Qu'est-ce qu'il y a de ressources en fait ? Je ne sais pas, mais en tout cas, sur Carla, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur Sumo, quand il crée ces véhicules là et tout ça, ça prend très peu de ressources. Alors que sans Carla le fait, je ne sais pas comment ils se gérer ce trafic manager là, mais en tout cas, c'est beaucoup trop coûteux et la simulation en plante. Après, je peux vous montrer des vidéos, il y a les véhicules qui tournent sur eux-mêmes, qui sautent dans le vide. C'est un peu dommage d'ils vont faire de la natation. C'est un peu dommage. Alors que dès qu'il y a Sumo, ça bêche totalement à la simulation. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont retirés les choses. Est-ce que c'est retiré parce que du coup, il n'y a plus aucun capteur sur les voitures. Il crée Sumo. Alors que quand Carla l'écrit, il y a des capteurs sur tous les véhicules. C'est peut-être qui a alourdi la véhicule. Enfin, la simulation. Je ne sais pas qui est retiré pour que ce soit allégé, mais en tout cas, c'est beaucoup plus léger quand c'est Sumo qui crée les véhicules. Est-ce qu'on voulait les véhicules de la briguille qui interviennent dans ça puisqu'ils peuvent circuler ? Où est-ce qu'on connecterait ? C'est une situation. Il y a des télépositions qui viennent des véhicules et tu les envoies ? Oui, juste que Carla, il les affiche en fait. Il les affiche. Je ne sais peut-être pas. Je ne sais peut-être pas bien compris. Parce que toi, tu disais que tu peux, donc là, tu dis un véhicule là et il va jusqu'à là. Oui. Et du coup, tu dis qu'on peut le faire à l'heure. On peut dire, fais-moi un véhicule là et fais-le aller jusqu'à là. Et est-ce qu'on ne peut pas lui dire, tiens, ce véhicule, je le crée parce que je sais qu'il n'exprime à lui. Par contre, c'est un peu l'idée du véhicule héros qui est là. Le véhicule que je vais vous montrer quand j'ai montré la météo, etc. On voit, il y a un seul véhicule qui est sur celui-là. On peut récupérer des capteurs. Ce véhicule-là, ça pourrait être un véhicule. Ce véhicule-là, il est géré par Carla. Il apparaît en Sumo. Sumo le reconnaît. Il sait qu'il existe, mais il ne touche pas du tout que ces cars-là qui le gèrent à 100%. Mais du coup, le gère aussi son comportement. Et du coup, on pourrait pouvoir prendre le contrôle d'un véhicule dans cette consommation. C'est-à-dire le diriger. Après, on peut le contrôler de manière en pilote automatique et en pilote manuel. Donc, on peut aussi avoir la main sur ce véhicule. Du coup, on peut repluger un agent sur un véhicule. Exactement. C'est mon agent qui contrôle. Et cet agent, ça pourrait être un agent qui récupère les contrôles et les batailles. Totalement. Et qui pourrait être un véhicule. C'est l'algorithme qui dit d'écraser les piétons, il ne le fera. comme ça, on peut s'amuser. C'est le truc que je vais couper avec des ronds de nom. En tout cas, quand moi, je me crée le simulateur, ça m'arrive d'écraser des piétons. Ça défoule. Ça défoule un peu. Quand je réfléchis. Parce que la consommation, effectivement, c'est à long terme avec des vraies installations du trafic. En plus, c'est des hypothèses de tout ça, bien sûr, mais c'est dans la production et tout. Quand tu fais la simulation entre les deux routes, etc., qui sont générées, est-ce que c'est genre que tu génères une carte sur Sumo ou ensuite tu génères une carte identique sur Carla et tu branches les deux ensemble ou c'est juste que tu génères tout sur Sumo et tu envoies toi Carla et il construit à partir de ça les routes, le développement en gros. Comment ça se passe ? C'est vraiment je vais récupérer le part du temps en open street map. Je vais faire aussi avec des modes de Carla. Mais le but, ça va être de récupérer cette map et ça va être de récupérer cette carte en faire une map pour Carla, en faire un réseau pour Sumo à partir de la même restreuse map. Et du coup, sur le réseau sur Sumo, je vais générer un trafic dessus. Je vais afficher en même temps la map sur Carla. Le trafic va se mettre sur la map sur Carla et va apparaître sur un mode de Carla. Mais ça ne vient pas de l'un vers l'autre. On parle de l'un vers l'autre et après les deux on se parle. Tu as une source originale et ce que je veux dire c'est qu'en fait pour que ce soit compatible avec Sumo et Carla c'est automatisé ou tu dois manuellement ? Manuellement, j'ai créé un scriptbatch qui fait tout ça. Je le fais automatiquement. mais en gros le scriptbatch va me créer une map car là va me créer un réseau avec un trafic dessus et ensuite je lance la continuation et il y a tout direct. Ce que je veux dire c'est que du coup tu peux entre guillemets en un clic récupérer une carte sur OpenStreetMap tu lances ton script et ça va automatiquement te fermer les deux cartes donc ça me prête à l'entendre. Exactement. C'est ce que je fais pour le moment mais après pour le moment je fais ça mais ce que j'aimerais c'est là on est en train de réfléchir à créer des OpenStreetMap from scratch on ne sait pas si c'est possible je vais y réfléchir et voir comment le faire et réfléchir un peu à comment se créer des OpenStreetMap parce que le mieux le plus optimal ce serait d'aller sur Sumo Sumo on peut créer n'importe quelle route n'importe quel réseau comme on a envie à partir de ce réseau-là créer la map Kerala et faire exactement comme je le fais mais dans l'autre sens au lieu de partir de OpenStreetMap qu'on a créé en Kerala puis en réseau on partirait de Sumo on créerait le réseau on le transformait en une map Kerala mais le convertisseur de Sumo vers Kerala n'existe pas encore donc soit il faut le créer soit après j'ai demandé des choses aux gens qui ont créé Kerala j'ai posé la question si ça va être mis en place si ça pourrait être et sinon moi pour le moment je vais essayer du coup vu que je ne sais faire qu'à partir de OpenStreetMap comme ça on aurait la marquante désir on n'aurait pas à chercher l'endroit qu'on veut sur comment ça s'appelle sur le OpenStreetMap sinon il faut trouver exactement le lieu qu'on voudrait simuler sur le cœur du monde il y a beaucoup de lieux mais des fois on veut un truc précis sinon à chercher d'autres questions à distance oui à distance tu as parlé de données sur les données tu as parlé des capteurs mais est-ce qu'il y a des informations sur les effecteurs c'est-à-dire sur les mouvements du véhicule c'est-à-dire l'angle des roues les clignoteurs etc oui il y a aussi tout ça il y a aussi les clignots qui sont pris en compte il y a l'angle des roues il est récupérable l'action sur le frein le frein oui et est-ce que toutes les informations du véhicule euro peuvent être enregistrées sur une base de données à quelle fréquence pour le moment on est en train de réfléchir à toute la récupération on ne l'a pas fait d'accord cette présentation était un peu pour orienter ça mais là on va avoir un stage qui va arriver qui va être dédié à cette récupération que je vais encadrer ça va moins et du coup ça va être vraiment dédié à récupérer les données et créer un outil qui permettra de pouvoir visualiser les données de manière un peu agréable parce qu'elles sont pas très bien enfin elles sont pas trop traitées ils sont peut-être les traitées mieux pour qu'elles soient plus lisibles et plus agréables du coup peut-être les mettre dans une base de données et après sinon pour la vitesse j'avais eu cette question l'autre fois on ne peut pas accélérer sur Carla on ne va pas pouvoir accélérer comme si par exemple on veut faire une simulation de 3 heures en 3 minutes c'est pas possible sur Carla on peut accélérer la vitesse d'apparition sur sumo des véhicules mais sur Carla ça sera toujours sur le même rythme on ne peut pas accélérer la simulation sinon les cas enfin les capteurs ne suivent pas oui oui d'accord d'accord ok merci ça c'est une imitation forte quand même oui des batchs de run c'est ça oui mais si tu veux faire de l'apprentissage par exemple tu peux commencer à faire de l'apprentissage à partir d'une simulation comme c'est là mais il faut pouvoir récupérer toutes les données des capteurs du véhicule même si c'est un véhicule simulé et toutes les actions effectuées par le véhicule pour voir si ton système d'apprentissage il est capable de le reproduire voilà c'était c'était un peu sous-jacent à ma question en réalité oui oui ok bon je vais devoir vous quitter je suis désolé bien que je n'ai pas les reculper comme ça je vais devoir vous quitter merci pas de problème merci bonne journée ouais tu as des chiffres sur la taille du trafic que tu génères nombre de véhicules nombre de véhicules je suis allé jusqu'à je ne sais pas combien on peut aller je crois que je suis 550 c'est un minimum c'est un minimum minaire de voie j'ai fait jusqu'à en longueur c'est le principal à ce niveau là parce que si on veut prendre plus large qu'une certaine position par exemple tout Toulouse il faut des gros fichiers OSM et ceux-là ils ne sont pas convertibles j'arrive pas à les convertibles du coup je ne peux que prendre à partir d'un certain je ne sais pas je n'ai pas jusqu'au minimum mais c'est qui qui te bloque sur la simulation c'est je n'ai pas les conversions n'existent pas sur Carla à partir de ces gros fichiers dès que je le fais quand je lance la simulation il y a un bug il y a des soucis parce qu'il y a eu des mauvaises conversions voilà et sinon après sur les maps Carla qui sont déjà là qui ont déjà leur réseau sur ce monde il y a un peu un peu grand mais c'est tout je n'avais jamais fait encore plus grand que ça du coup tu mets 500 véhicules tu mets 500 véhicules je n'ai aucune idée de l'étude il y en a beaucoup beaucoup il y a des piétons aussi ils ne pouvaient juste que traverser la route tu peux le refaire sur un peu alors je ne suis pas plus pencher plus que ça dans les piétons je sais qu'il y a un moment les un peu les affecter j'ai eu pas mal de documentations c'est pas ce qui m'intéressait premièrement prioritairement mais j'ai vu qu'il y a eu une documentation où on pouvait un peu moduler l'apparence la démarche sûrement les choix je pense qu'il y a plusieurs choses que tu peux faire j'ai vu qu'il y avait beaucoup de documentations là-dessus mais je ne l'ai pas exploré du coup pour les piétons il n'y a pas des groupes de piétons aussi que tu peux faire pour les tous les piétons ils sont gérés par un trafic c'est le trafic manager de caractère qui les génère et ils sont tous gérés dans un même trafic en fait ils sont seuls c'est ça ils se baladent de même mais ils sont générés le trafic entier est généré par un même manager j'ai une question du coup je n'ai pas compris comment fonctionne la co-simulation je ne vois pas le lien entre Sumo qui l'intérêt de Sumo si j'ai bien compris c'est d'être capable d'avoir énormément de véhicules j'ai pas de piétons donc il y a des choses en moins mais j'ai beaucoup de véhicules et donc je peux faire des simulations à grande échelle car là c'est pour la petite échelle ça coûte très cher du coup est-ce que c'est est-ce que je travaille avec Sumo au global avec une vue on va dire une vue globale je vais cliquer sur une zone qui m'intéresse en particulier et là tu lances Carla sur cette zone comment ça marche en gros on va avoir la map elle va être lancée sur Carla en entière et sur Sumo en même temps et Sumo lui va générer l'entièreté du trafic donc les voitures que Sumo gère vont apparaître sur Carla il y a tout l'ensemble du trafic qui est sur Carla du coup mais juste il apparaît il n'y a pas les capteurs sur chacun des véhicules c'est juste Sumo qui leur donne un point A et un point B d'arrivée qu'on va apparaître sur une route et leur avis d'aller à la fin d'une autre route et elles disparaissent donc là c'est juste ça va gérer un trafic et nous à l'intérieur de ce trafic donc on va mettre le véhicule héros dont j'ai montré on a pu voir quand j'ai montré le capteur et ainsi de suite et du coup le but de la consommation c'est vraiment de générer ce gros trafic à l'intérieur donc Carla lui seul va amener ce véhicule héros qui va nous permettre de récupérer un maximum de données sur des capteurs parce que Sumo ne permet pas d'avoir ses capteurs il n'y a pas de capteur sur le capteur alors sur Carla on peut récupérer les capteurs alors du coup ma question pourquoi utiliser Sumo parce que tu fais tout le trafic avec Carla de toute façon Carla tu as un peu plus du coup je n'ai pas vrai parce qu'en gros Carla si on générait le même trafic avec Carla toutes les voitures auraient tous les capteurs et ce serait trop coûteur en ressources la simulation devient lente problème c'est trop volumineux alors que nous on a besoin juste d'avoir un ou deux véhicules où il y a des capteurs pour récupérer des données précises de micro sur ce véhicule là et juste on va apparaître à l'intérieur de toutes ces générations de trafic que lui Sumo permet parce que Sumo il va juste dire tu me fais apparaître cette voiture sur Carla et tu me l'amènes à ce point là et du coup il va juste il va y avoir du trafic autour et nous ce qu'on veut récupérer c'est juste un ou deux véhicules qui vont être mis à l'intérieur de ce trafic là parce que du coup ce que je ne comprends pas c'est que toutes les voitures sur Carla sont obligées de posséder des capteurs c'est à dire que en gros le traffic manager de Carla si on fait apparaître des véhicules ils vont être recoutés en ressources et Carla n'arrive pas à gérer tous les véhicules sans demander énormément de ressources ça veut donc dire que tu es obligé de mettre des capteurs sur tous les véhicules parce que du coup je ne sais pas si ça fait apparaître tous les véhicules mais en tout cas dès que j'ai essayé de faire un gros trafic avec Carla Carla elle devient très lente les capteurs réagissent mal les voitures tournent sur elles-mêmes elles sautent dans le vide donc il n'y a plus d'accord parce que tu utilises Sumo pour juste faire tu as déconnecté un module d'Ecarla et j'essaie de comprendre en fait tu déconnectes la partie qui décide des trajectoires certaines choses c'est Sumo qui te les donne et tu utilises après la porte vous entendez ? oui on t'entend déjà merci pour la présentation je trouvais ça super intéressant j'avais une question c'est que soit du coup les voitures avec Sumo ou les piétons avec Carla comment elles sont générées leur trajectoire est-ce que ça dépend vraiment des scénarios que tu as définis ou est-ce que il y a dans le simulateur est-ce que c'est des trajectoires à l'advore ou est-ce qu'il y a une logistique derrière ou c'est un paramètre qu'on définit à l'avance ? alors dans les piétons ils sont gérés par Carla et c'est à la temps en fonction de ce que j'ai rajouté s'ils traversent ou s'ils ne traversent pas après pour les véhicules de Sumo ils ont tous du coup une route A et vont à une route B en passant du coup par d'autres routes ils ont une trajectoire bien définie par Sumo ce qui va les arrêter ou les freiner c'est s'ils tombent sur un obstacle sur un feu et ça par contre ça va être Carla qui va leur dire quand même de s'arrêter qui va gérer quand même le trafic ils ne vont pas passer un feu s'il est rouge mais s'il y a un obstacle ils vont s'arrêter donc ils réagissent quand même mais on ne va pas récupérer l'ensemble des capteurs dessus mais du coup les itinéraires qui sont codés dans les véhicules en gros qu'on décide pour les véhicules c'est quoi c'est généré c'est toi qui les as choisis c'est généré aléatoirement mais parce que c'est long c'est des gros fichiers XML très lourd mais c'est possible de coder l'ensemble des trajets soi-même on peut tenir tous les trajets soi-même et dire je veux que ça arrive de là à là de là à là générer combien on voit de véhicules etc c'est possible on peut même gérer plusieurs véhicules en même temps qui se déplacent donc on peut dire on peut même définir des voies sur lesquelles ils doivent dépasser ou pas dépasser il y a pas mal de choses gérables moi je le fais je gère la génération automatiquement mais c'est possible de rentrer dans le code et de tout faire manuellement ok du coup sur les mêmes questions ça fait que Sumo il fait une recherche le plus court de chômage si toi tu mets un point B et que tu as plusieurs jours possibles comment c'est géré ça pour l'instant ce que j'ai compris c'est assez aléatoire il va prendre les routes qu'il y a sur la map il va prendre une route il va lui dire de cette route tu vas à cette route puis tu vas à cette route puis tu vas à cette route puis tu vas à cette route jusqu'à arriver à la route finale et là la voiture disparaît en gros il va lui donner une succession de routes qu'il va devoir prendre et lui créer un chemin comme ça oui donc du coup il y a quand même un planificateur quelque chose qui fait que et du coup ce planificateur est-ce qu'il fait une analyse du trafic ou pas ? parce que c'est un peu comme Waze c'est-à-dire que l'avantage de Waze quand j'utilise Waze c'est que j'ai une analyse du trafic et que je vais peut-être prendre un chemin plus long et si moi ce qui m'intéresse c'est le temps je suis censé aller plus vite donc est-ce qu'il y a ça ou pas ? non vraiment il génère des routes pour les voitures le but c'est de générer du trafic et du coup il génère des routes pour chacune des voitures avec les voitures qui se baladent un peu dans la map parce que je ne sais pas mais quand tu je pense qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui fonctionnent avec des GPS ça veut dire est-ce que le fait de mettre un GPS change pas le trafic un GPS qui analyse le trafic c'est juste ce que vous avez posé la question ou quoi ? en fait c'est un simulateur qui est utilisé depuis deux ou moins d'années les gens vont tester ce que tu dis en fait c'est une utilité pour tester tous ces comportements de véhicules donc là ils utilisent des comportements aléatois ou alors le plus profond mais ensuite en fait tu parles d'un trafic normal où tu simules et tu essaies de mettre des comportements un peu plus intelligents par exemple ce que tu dis en mettant le véhicule a un chemin recommandé et qu'il verra également sur donc c'est pas directement sur le véhicule mais c'est toi en tant que chercheur et développeur qui met en place ton comportement pour voir le résultat et vraiment ce qui est intéressant c'est que sur le mot on l'a dit ça a été utilisé pendant très longtemps c'est encore utilisé par je crois l'air plus le plus et en fait il y a pas mal de travaux dessus quand tu regardes l'état-là et le fait de pouvoir l'intégrer en plus dans le simulateur car là permet de voir ce qui se passe sur ce mot mais en plus voir ce qui se passerait si c'est un peu plus réel et du coup est-ce qu'il y a des modules déjà tout près je veux dire mettre Waze je sais pas mettre Waze sur sur ce mot ça semble c'est oui il y a un peu des propositions pour améliorer les graphiques pour améliorer tout simplement si on mettait des véhicules qui qui choisissent mieux leur route en fonction des axes les moins engroqués ils ont regardé ça et ils voient que ça a été difficile il n'y a pas de travaux et il y a plein de modules aussi accessibles qui permettent et du coup je voudrais te dire à tes objectifs on m'a dit que tu as des questions si tu regardes tes objectifs toi ton objectif c'est de générer des scénarios alors est-ce que tu peux m'en dire plus générer des scénarios c'est-à-dire est-ce que est-ce que tu génères des scénarios de trafic aléatoirement qu'est-ce que tu cherches à faire dans la génération est-ce que tu as des objectifs ou juste mettre des outils qui permettraient de générer par exemple pour étudier l'impact je ne sais pas de Waze sur un trafic ou l'impact de l'arrivée d'une nouvelle route ou d'un changement d'un renouvel qu'est-ce que tu tu le but de générer ces scénarios c'est ensuite du coup d'implémenter des algorithmes quand même dedans des systèmes de transport intelligents pour que derrière je sais vraiment donner les scénarios pour qu'ensuite ils soient réutilisés avec différents algorithmes pour voir si les algorithmes fonctionnent si ça se passe bien avec ces algorithmes là je pense que je n'ai pas compris le mot c'est normal qu'est-ce que c'est qu'un scénario scénario alors pour moi le scénario c'est vraiment être dans une map avoir un flux de trafic pouvoir faire apparaître un véhicule qui du coup aura l'algorithme en question sur lequel on va pouvoir récupérer des capteurs et tous les ensembles des capteurs et du coup pouvoir avec ça récupérer des données macro du flux de voiture de véhicule et des données micro du véhicule en particulier qui est au milieu de la flotte alors ma question c'est est-ce que pour toi comment ça s'appelle la map fait partie du scénario pour moi oui est-ce que les paramètres le nombre de véhicules n'importe oui à chacun des scénarios que j'ai créé j'ai donné la map l'endroit le nombre de véhicules qu'il y avait dedans le type de scénario que c'était aussi est-ce que c'était une intersection une route un route de main de voie c'est tout ça pour moi c'est ça j'ai une question c'est juste pour déterminer la trajectoire du véhicule c'est toi qui définit ou c'est le véhicule qui soit dit pour le déplacement du véhicule la route du véhicule on peut la définir soi-même moi je la génère automatiquement mais on peut la définir soi-même quel trajet il va prendre et après sinon dans le véhicule même comment ils se déplacent ça c'est par là qui gère les véhicules pour faire se déplacer donc dans le sonro il a une fonction qui permet de choisir d'aller dans le cache bonjour tout le monde déjà merci parce que tu as fait une présentation qui est très bien du coup manque de peau pour toi j'ai pas mal bossé avec tous les simulateurs donc je vois bien les avantages et les inconvénients du coup si je comprends bien Sumo tu l'as choisi pour travailler sur la génération de la demande c'est à dire pour générer ton flux de trafic oui ok et tu disais qu'en fait quand tu avais essayé de le faire directement dans Carla ça passait pas à l'échelle c'était très coûteux en ressources je l'ai fait mais dès qu'on dépasse les 50 véhicules et encore les 50 véhicules c'est avec la carte graphique actuelle que j'ai et avec l'ancienne carte graphique il fallait pas dépasser 10 donc c'est un peu c'est contraignant parce que du coup Sumo de base tout ce qui est génération de trafic c'est pas mal du random en fait c'est des flous d'entrée des flous de sortie avec pas mal de random et je sais pas si t'as vu en termes de comportement de conduite c'est assez homogène les distances intravéhiculaires les vitesses d'accélération tout ça tous les véhicules conduisent pareil en fait et je sais pas si Carla justement si ça prenait plus de temps c'est parce qu'il n'y avait pas un peu plus d'hétérogénéité dans les comportements après Carla je sais qu'elle modifie un peu ça modifie quand même le comportement je sais qu'elle a quand même un flux sur le comportement des voitures après au point de tous les modifier je sais pas je sais pas j'ai pas encore expérimenté tout ça mais est-ce qu'il serait possible donc Carla de directement fournir des matrices origines destination sans passer par Sumo t'as un format de fichier particulier que t'as généré après Sumo non j'ai juste j'ai un moyen je sais que c'est possible de donner des données ou aller au véhicule de Carla mais ce qui est compliqué c'est que les données c'est des c'est des c'est des c'est des transforms c'est vraiment une position exacte de la map c'est pas lui dire s'il n'y a pas un point précis c'est vraiment des données un point précis sur la map et il faudrait connaître tous les points de la map pour pouvoir les faire naviguer alors que Sumo lui il le fait de manière plus aisée il connait tous les points de la map et il le fait lui-même ok non mais voilà c'est rigolo alors c'est rigolo je pense que t'as pas c'est même si c'est aussi sur le fait là tu parlais c'est d'un peu précis une intersection en fait il y a un des objectifs c'est aussi de ne pas avoir juste ce scénario mais d'avoir un trafic à l'échelle d'une ville avoir plusieurs points d'intérêt en point de tout faire tourner un trafic de ce mot dessus comme ça on a un trafic plus ou moins réel mais également pouvoir y passer nos véhicules intelligents à certains points d'intérêt et pas juste rester sur un petit point d'intérêt parce que là on s'en est beaucoup mais vraiment et puis là j'ai montré une caméra fixe sur l'intersection j'ai aussi montré le point de vue du véhiculaire mais on a une caméra qui peut se déplacer dans l'entièreté de la simulation et du coup aller voir comment se comportent tous les véhicules à différents endroits on peut vraiment se balader à l'intérieur de toute la simulation et en effet l'objectif ce serait de une fois qu'on a créé chacune des simulations petit à petit ce serait de recoller tout ça pour avoir vraiment une simulation qui comprend l'ensemble des simulations alors j'allais te poser la question parce que Sumo c'est de la micro-simulation donc en termes d'échelle tu vas pas pouvoir aller plus loin que le rond-point ou un ensemble de routes mais ton idée c'est de générer sur chacun de tes scénarios les comportements et après d'agréger ces comportements pour passer à une échelle plus grande ouais ce serait ça ok et j'ai une question sur ce qui me paraît intéressant en simulation en tout cas du peu que j'en ai utilisé mon micro-là c'est l'aspect temporel l'échelle temporelle ça veut dire que souvent quand tu fais une simulation si tu lances une simulation en temps réel si tu veux avoir une analyse sur un an tu attends un an donc il y a des travaux qui accélèrent le temps c'est pas je discrétise pas j'accélère le temps c'est à dire que on va dire une seconde dans la vie réelle ça devient une milliseconde j'exagère mais du coup j'ai toutes les informations mais ça va beaucoup plus vite est-ce que ça tu peux le faire la seule chose que je peux gérer la seule chose que je peux gérer au niveau du temps c'est l'apparition des véhicules sur Sumo que Sumo peut faire apparaître les véhicules plus vite rapidement donc tu peux accélérer le délai entre chaque point des véhicules mais de son côté Carlin n'accélère pas la simulation ça va toujours au même rythme c'est juste que les véhicules apparaissent plus vite donc je pense pas que ce soit possible oui Thibon ouais moi j'ai une question qui est un peu enfin qu'il n'y a pas beaucoup de jeu ça n'a pas vraiment à voir avec le reste mais du coup si j'ai bien compris le réseau de trafic il est géré par Sumo plus ou moins et du coup les vues 3D que t'as avec Carla est-ce que c'est genre c'est une map dans Carla ou c'est généré de façon procédurelle à partir du réseau de Sumo par exemple la forme des intersections est-ce que c'est quelque chose que tu peux choisir et ça t'arrives à avoir une vue un peu de façon automatique ou t'es quand même contraint t'es obligé d'avoir le modèle 3D de la ville autour déjà codé oui j'ai besoin d'avoir le modèle c'est pour ça qu'on récupère à partir d'OpenStreetMap un des objectifs qui serait intéressant que nous on trouve intéressant ce serait pour l'instant moi quand je travaille avec ça pour générer des scénarios je récupère un OpenStreetMap j'en fais une carte pour Carla cette carte je fais la même pour Sumo et ensuite je co-simule avec ça et le mieux ce serait parce que Sumo il permet de créer des réseaux nouveaux enfin on crée soi-même et du coup ce qui serait intéressant ce serait de faire l'inverse de pouvoir à partir du réseau de Sumo créer une map pour Carla pour l'instant c'est pas possible donc vu qu'il n'y a pas de convertisseurs qui existent pour faire ça on a une autre idée aussi pour générer ça ce serait de créer des OpenStreetMaps from scratch c'est-à-dire ne pas récupérer d'OpenStreetMaps depuis OpenStreetMaps mais d'en générer nous-mêmes de les créer nous-mêmes à ce moment-là on pourrait créer les cartes qu'on a envie ok d'accord ok ça sera bien et du coup dans tout ce qui est analyse sur ces simulateurs qu'est-ce qu'il y a comme outil d'analyse ce que je veux dire c'est est-ce que je peux rejouer puisque ça ça tire à la pour moi je suppose que tu contrôles la la 3 d'une certaine manière mais est-ce que je peux rejouer exactement la même chose ou pas est-ce que c'est enregistré je peux revenir derrière je peux regarder un instant donné ce qui m'intéresse ok quels sont les outils une fois une fois que tu as généré la simulation si tu la lances et que tu la relances ce sera la même chose la seule chose qui va intervenir c'est si tu rajoutes ce véhicule héros à différents endroits à un endroit différent il va peut-être influer sur le trafic si on rajoute des piétons il va peut-être influer sur le trafic mais ça parce que eux ils sont à régénérer au moment au moment de la simulation alors que les routes une fois qu'on a en gros il y a un fichier xml de routes elles sont définies et du coup Sumo va toujours envoyer les voitures vers les mêmes endroits sauf si on régénère les routes on a la possibilité aussi de régénérer les routes ça va recréer une nouvelle route aléatoire et ça va changer la simulation ça veut dire que les piétons et les voitures donc ce qui se trouve dans Carla si tu les mets tu n'as pas un mode enregistrement si sur Carla on peut enregistrer une simulation et la relancer d'accord c'est une possibilité d'enregistrer d'un point A à un point B ça l'enregistre dans un endroit et après tu peux relancer cette simulation et tu la revois et ça ça revoit et est-ce que dans ces outils-là tu as des outils d'analyse qui sont mis à tout près ou qui sont résistés tout ce qui est stat n'importe où il n'y a pas pour récupérer la récupération de données et tout tout ce qui est donné oui ou même je ne sais pas on fait des moyens on fait des calculs de densité Sumo fait pas mal de calculs comme ça déjà de base sur l'ensemble du flux parce que quand on ajoute un véhicule de Carla le véhicule héros est détecté sur Sumo il apparaît sur Sumo et Sumo le remarque que le véhicule est apparu alors qu'il est géré totalement par terre il voit tout le flux et il va donner pas mal de choses autour de ça et après pour les capteurs spécifiques c'est une des perspectives c'est de vraiment arriver à récupérer les données et de les donner soit agréable d'accord je vais faire ma Marie-Pierre quand est-ce que je vois ta simulation tourner sur la fac sur la fac ça parce qu'on est en train de faire la même chose donc ça nous éviterait de le faire deux fois on récupère les données d'OSM sur la fac et puis on fait tourner sur la fac ah bah si tu peux j'en ai une d'OSM de la fac pour la journée née au campus ça serait cool mais on dure virtuellement dans la fac j'en ai j'en ai une d'OpenSchoolMap de la fac et j'ai fait une co-assimulation dessus déjà donc quand tu veux tu peux passer dans mon bureau il n'est pas là 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 si quand même dernièrement avec la dernière de Léo on va voir une simulation avec des véhicules qui simulent des capteurs qui ont récupéré des données donc s'il y en a qui ont besoin de données qui sont simulées qui sont pas elles mais qui ont besoin de données ils peuvent essayer de nous demander voir si on peut les avoir et s'il faut mettre des nouveaux capteurs ça orienterait la récupération qui arrive donc n'hésitez pas à demander et du coup c'est des capteurs non vidéo c'est des vrais capteurs c'est des vrais capteurs dans le simulateur je vais dire t'as une marge d'erreur c'est quelque chose qui est pas pour le moment ça l'idée pas mais la méthode devrait influer dessus aussi mais en fait on a la main sur le capteur donc si on veut y rajouter des choses c'est tout d'où l'open source c'est open source donc on a fait tout et un peu vraiment tu peux prendre en fait d'apporter une autre sienne pour dire on peut même recréer on peut même ça on peut même recréer le même capteur mais justement j'ai déjà dans l'intérieur j'ai arrêté j'avais remarqué il faisait toujours la main après non mais sur ces capteurs par contre c'est uniquement pour un véhicule c'est bon pour l'intégralité des véhicules de trafic on peut enfin sur un véhicule mais on peut quand même en faire apparaître deux ou trois dans l'entièreté de la simulation Carla ce n'est pas pour tous les véhicules quelques véhicules mais pas pour l'ensemble des véhicules pour tous ceux qu'on peut faire des tests ou alors qu'il y ait plus de cartographie et dernière question sur parce qu'en fait Carla s'est saigné que c'est joli et que voilà c'est bien mais pour analyser ça peut avoir d'intérêt pour analyser mais ce qui coûte cher en calcul a priori c'est la partie c'est le rendu graphique ouais et la question c'est est-ce que tu ne peux pas le faire fonctionner en mode dégradé j'ai un je peux la lancer en low quality mais sauf que ça influe aussi sur les facteurs ah bon heureusement d'accord parce que à la limite je veux dire quand tu lances une simulation peut-être tu vas t'intéresser à certains instants où tu vas vouloir voir un truc qui est vraiment bien mais d'autres instants tu peux accélérer en te disant voilà en effet j'ai longtemps à la cause de j'avais parlé c'est assez puissant pendant un moment j'ai longtemps travaillé en low quality mais c'est ça dérate forcément les données pour récupérer aussi malheureusement du coup s'il n'y a pas d'autres questions on va pouvoir s'arrêter là donc merci encore à tout le monde d'être venu de nous avoir supporté pour nos problèmes techniques et donc ça a été enregistré donc merci je ne suis pas sûr à 100% mais je le verrai après j'en ai dit sans pas merci 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 merci